On participe à cette conférence ce soir, de nous faire un exposé, et puis en même temps, content parce qu'il devait nous faire trois conférences, et puis il a fallu modifier le programme, mais bon. Je suis dans tous les cas très très heureux de retrouver Bernard dans le programme de l'université populaire. Bernard aime en guerre lorsque nous l'avons créé à Aubagne, et depuis chaque année, il nous régale de ces conférences, de ces exposés. Vous verrez, en même temps que ces conférences, enfin ces conférences ont une forme un peu particulière, il nous fait le plaisir de nous faire également des conférences gesticulées. Et quand je dis gesticulées, c'est vraiment gesticulées. En fait, Bernard a joint le geste à la parole, et le fait de manière très généreuse. Qui ne connaît pas Bernard ? Oh là ! Oh là là ! C'est juste pas possible. Juste pas possible. Alors Bernard est docteur en économie, il a été administrateur de l'INSEE et également responsable, je me souviens plus précisément, de quel poste il occupait au CRS. Mais si je me trompe, il va rectifier. Il a également enseigné à la fac et il nous a fait plein, plein, plein de belles conférences que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Université populaire. Vraiment, je vous invite à aller les regarder parce qu'elles sont à la fois très documentées, très intéressantes et aussi très faciles à entendre et à comprendre. Bernard, malgré tout ce que j'ai dit de désagréable, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et je suis sûr que comme à l'habitude, tu vas nous régaler. Le titre de cette conférence ce soir, c'est « Vive la dette ». En « Vive la dette », je ne vais pas vous raconter le plan de Bernard, que je n'ai pas vu. Mais c'est quoi la dette publique, qui en profite, qui la possède, etc. Mais je vous laisse le plaisir de la découverte. Bernard, tu as une heure, un petit peu plus si tu en as besoin. En tous les cas, encore grand, 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 grand merci d'avoir accepté d'être le joker ce soir. Merci. Vous m'entendez ? Merci. Donc, je vais parler, j'espère, pendant à peu près une heure, une heure, une heure dix. Et après, on aura un échange. Il y a beaucoup de questions autour de la dette. Donc, j'ai repris ce titre « Vive la dette », qui va un peu à l'encontre des sentiers battus. Ce n'est pas moi, d'ailleurs, qui l'ai trouvé. Il faisait la lune d'un magazine économique il y a deux ou trois mois. Je l'ai repris parce que je trouve qu'à court terme et même à moyen terme, la dette publique, la possibilité de s'endetter à des taux d'intérêt faibles, on verra, on expliquera pourquoi, est une opportunité à la fois pour financer les mesures de soutien aujourd'hui, hier et aujourd'hui, et pour financer aussi les mesures dites de relance demain. Voilà. Donc, bien sûr que je vais m'expliquer sur tout ça. Et puis, sur le long terme, nous aurons à examiner cette question qui se cache derrière un mot assez barbare qui s'appelle la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire sur le long terme, qu'est-ce que ça veut dire une dette soutenable et dans quelles conditions ont peut penser que la dette publique française le serait ou pas. Donc, pour éclairer toutes ces questions, je vais d'abord revenir très rapidement sur le choc subi par l'économie française et par les autres grandes économies mondiales, parce que ce choc, c'est à la base, bien sûr, de la montée de l'endettement public. Donc, je vais rappeler le choc, les mesures de soutien aux différents acteurs économiques, leur ampleur en intégrant à la fois le niveau France et le niveau européen. Et puis, je reviendrai longuement parce que c'est ça, en fait, le point central, et on ira à s'y attarder, sur l'intervention massive de la Banque Centrale Européenne et pourquoi cette intervention massive nous amène à distinguer le court moyen terme et puis le long terme. Donc, voilà. Puis après, on discutera. Donc, d'abord, l'ampleur de la crise. On est face à une crise. Alors, elle se distingue de celle de 2008 parce que la crise de 2008, c'était ce qu'on appelle un choc endogène, c'est-à-dire que c'était lié au dysfonctionnement du système économique mondialisé, notamment à toute la dérégulation financière, les crédits titrisés, les produits dérivés, etc. Donc, c'était une crise qui était née dans le fonctionnement même du système. Cette crise, la crise que nous subissons aujourd'hui, par opposition, c'est une crise, c'est dû à un choc exogène, c'est-à-dire extérieur au système, comme s'il y avait un météorite qui venait percuter le fonctionnement de l'économie. C'est un choc sanitaire donc qui affecte à la fois l'offre, l'arrêt de la production et la demande puisque par le confinement, eh bien, la consommation, l'investissement se trouve restreint. Et donc, bien sûr, qui dit crise économique, risque de débordement ensuite en crise financière, etc. Alors, cette crise elle est de grande ampleur puisque le PIB qui mesure, on ne va pas discuter ici de l'intérêt ou pas du PIB, c'est la valeur reconnue pour mesurer l'activité économique. Le PIB a chuté en 2020 pour la France de 8%. Disons qu'en 2008, pour faire référence avec la crise financière, cette même chute avait été de l'ordre seulement de 2%. Donc, vous voyez l'ampleur du phénomène. Cette chute de 8% pour la France, elle est à peu près médiane, c'est-à-dire que nous avons des économies qui ont eu des chutes de production un peu plus faibles, les États-Unis, l'Allemagne, autour de 5-6% et des économies qui ont eu des chocs beaucoup plus forts, notamment l'Espagne, l'Italie, autour de 10%. Sans parler de la Chine qui, elle, est la seule économie mondiale à avoir connu une petite croissance, plus 2% en 2020, alors qu'elle est une croissance beaucoup plus faible que celle qu'elle connaît habituellement. Donc, pourquoi, juste un petit mot simplement, pourquoi, par exemple, la France a eu un décrochage un peu plus important que l'Allemagne ? Eh bien, il suffit de regarder la composition de l'économie et voir quels sont les secteurs qui ont été le plus touchés par la crise pour comprendre quand je vous aurais dit que, quand je vous aurais cité l'aéronautique, le tourisme, le luxe, vous auriez compris, vous aurez compris pourquoi ces composantes-là, qui sont des composantes majeures de l'économie française, ont été impactées extrêmement fortement par cette crise. Et donc, voilà, c'est une des explications, c'est la principale explication sur le fait que la chute a été un peu plus forte en France que dans certaines autres économies. Donc, deux conséquences à cette crise, sur le plan des deux conséquences, si on regarde les finances publiques, d'une part, vous avez une augmentation très forte des dépenses, des plans de soutien, et une dégradation des rentrées fiscales et sociales, puisque l'activité serait... Donc, les deux combinés expliquent l'augmentation des déficits et de la dette publique. Donc, pour vous donner le chiffre, le ratio entre le déficit budgétaire et le PIB, il a été de 9% en 2020. Rappelez-vous, on y reviendra, les normes européennes, vous savez, le ratio de déficit, c'est 3%. Donc, vous avez tout simplement un ordre de grandeur de ce déficit. Et, en même temps, en même temps que le déficit, vous avez une augmentation de l'endettement public. L'endettement public qui était, au début de l'année 2020 pour la France, autour de... Toujours par rapport au PIB, autour de 100. Il monte à 117. Donc, 117, toujours pareil. La France est dans une position médiane. Vous avez, d'un côté, l'Allemagne, qui est autour de 70-75. De l'autre côté, les États-Unis, 130. L'Italie, 150. Donc, voilà. Et pour vous le dire d'une autre manière, l'ampleur de ce déficit, dans la loi budgétaire de 2020, il était prévu à 93 milliards, le déficit public. Et en fin d'année 2020, il s'élève à 178. Donc, voilà. Ça vous donne une idée à la fois en ratio et en grandeur de l'ampleur des mesures qui ont été prises dans cette année 2020. Alors, donc, les mesures. Quelles sont-elles ? On va les rappeler rapidement. Les plans de soutien aux économies. Donc, d'abord, au niveau France, on va voir qu'en soutenant l'économie, il y avait trois objectifs qui étaient recherchés. Le maintien en vie des entreprises. Deuxième objectif, limiter les conséquences de la crise économique, limiter sur le plan des individus, sur le plan de la société. Et troisième objectif, éviter que cette crise économique se double d'une crise financière. Et donc, ces trois objectifs expliquent la nature des différents dispositifs de soutien qui ont été élaborés pour y faire face. Donc, d'abord, du côté de ce qu'on appelle les ménages, la mesure principale, c'est l'aide directe pour financer le chômage partiel. Donc, ça, c'est la mesure principale qui a permis de soutenir une grande majorité de travailleurs. Dans le même ordre d'idée, ça a été une indemnité forfaitaire pour les indépendants, puis une indemnité qui était fonction du chiffre d'affaires. Alors, vous voyez des mesures qui sont massives, mais il y a quand même quelques trous. On ne va pas s'y attarder là parce que ce n'est pas vraiment l'objet, mais il faut l'avoir en tête. Il y a quand même quelques trous dans la raquette. D'abord parce que le chômage partiel n'était pas indemnisé du point de vue du travailleur à 100%. Ensuite, parce qu'il n'y a pas eu de revalorisation du minima sociaux. Ensuite, parce que la mesure de chômage partiel ne s'appliquait pas pour ceux qui étaient en intérim, CDD, chôme de travail au noir, etc. Donc voilà, ça, c'est les trous dans la raquette pour vous montrer que le dispositif n'était pas parfait, même s'il a été massif. D'ailleurs, on a essayé par la suite de compenser un certain nombre de ces déficiences, notamment pour les travailleurs précaires en donnant une garantie de revenu de 900 euros. Ensuite, en développant une garantie jeune pour tous les jeunes qui n'étaient ni en emploi ni en formation. Mais, attention, cette garantie jeune ne s'est pas, vous le savez, ne s'est pas appliquée aux étudiants. Et donc là, il y a eu un manque considérable. Donc, ménage, voilà les politiques de soutien. Ensuite, entreprise, les politiques de soutien dans les entreprises, elles ont revêtu deux aspects principaux. D'abord, pour l'ensemble des entreprises, les prêts, les PGE qu'on a appelés les prêts garantis par l'État. Je vais y revenir dans un instant. Et deuxième modalité, notamment en direction d'un certain nombre de grandes entreprises, les prêts directs. Donc, les prêts garantis par l'État, l'idée là aussi, c'était la suivante. Rappelez-vous, dans les trois objectifs, je vous ai dit, soutenir l'activité économique, soutenir la structure sociale et éviter que la crise économique ne débouche sur une crise financière. Une possibilité pour la BCE de racheter 2500 milliards de titres de dette au niveau européen. Donc, au moins, cette politique, pour l'instant, est conduite et programmée jusqu'à mars 2022. Voilà. Après, point d'interrogation. Donc, le premier objectif de cette politique, et vous allez voir tout de suite l'intérêt, surtout qu'elle a été prise très tôt, en mars 2020, le premier objectif, c'est de faire baisser les taux d'intérêt. À partir du moment où une banque centrale décide de racheter des titres de dette publique de l'ensemble des États membres, eh bien, il n'y a plus concurrence entre les États membres pour financer leurs dettes publiques, puisqu'ils ont un opérateur qui dit que de toute façon, il rachètera ces titres de dette. Et pourquoi cette initiative a été prise ? Parce que, rappelez-vous, au début de la crise sanitaire, en février-mars 2020, quel est le premier pays qui est touché massivement par la crise ? C'est l'Italie. Et l'Italie, c'est aussi un des États les plus endettés de l'Union européenne. Et quand l'Italie, en février-mars 2020, commence à prendre des mesures de soutien de son économie, un peu dans le sens de celle que je vous ai décrite il y a un instant pour la France, eh bien, qu'est-ce qu'on voit immédiatement sur les marchés financiers ? On voit le taux d'intérêt auquel l'Italie emprunte monter. Très rapidement. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, on voit bien que si on laisse chacun des États se débrouiller seul, on va se retrouver dans un scénario pire que celui qui avait été connu lors de la crise de l'euro entre 2013 et 2015, où la Grèce devait emprunter à 11-12 %, le Portugal à 8 %, donc des taux qui conduisent à une explosion de l'endettement public. Donc très vite, muni de cette expérience du passé, la BCE dit « Nous rachèterons les titres de dette publique immédiatement. » Les taux méritent de la politique de rachat de titres, de quantitative easing, de rachat de titres, c'est de faire baisser la pression des taux d'intérêt. Et je vais y revenir, mais vous savez que pendant plusieurs mois, la France a emprunté, y compris la France qui n'est pas un parent pour les marchés financiers, qui n'est pas le parangon de la vertu en matière d'endettement public, eh bien elle a emprunté pendant plusieurs mois à des taux d'intérêt nuls ou négatifs. Donc voilà. Ça, c'est un premier point qu'il faut garder en tête pour la discussion future que nous aurons. Donc les déficits publics s'envolent avec toutes les mesures de soutien. Donc la dette publique. La dette publique, ce n'est que la somme cumulée des déficits dans le temps. Et donc je crois qu'il faut à ce moment-là retenir une leçon que nous a donnée un grand économiste dans l'histoire qui est Kenz, qui a publié son ouvrage au milieu des années 30, notamment suite à la crise de 1929. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en situation de crise, c'est la dépense publique excédentaire qui permet la survie de l'activité marchande. Et vous pouvez reprendre qu'est-ce qui s'est passé en 1929 après. Il n'y avait pas, jusqu'à l'élection de Roosevelt en 1932, il n'y avait pas de soutien par la dépense publique de l'économie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vous vous en souvenez tous. Il suffit de se rappeler les raisins de la colère, etc. L'économie marchande s'est effondrée. Donc en situation de crise, c'est la dépense publique qui soutient l'économie marchande. Et on vient d'en avoir la preuve depuis un an. Imaginez qu'il n'y ait pas eu de mesure de soutien. Et donc ça doit... Là aussi, je vous demande de le garder dans un coin de votre tête pour la suite de l'exposé. Ça veut dire que l'augmentation de la dette publique ne peut pas être interprétée en soi. L'augmentation de la dette publique, elle doit être appréciée à l'aune des risques, les risques qu'elle évite. Les risques qu'elle a évité depuis un an, c'est l'affaissement de l'appareil productif. Et pour demain, et c'est ça aussi auquel il faut réfléchir, les risques, si nous ne pratiquons pas de politique de relance, le risque de rater les investissements stratégiques de demain. Pensez à l'ampleur en ce moment des mesures d'investissement qui sont prises aux États-Unis. Et donc, si vous voulez... Le problème de la dette publique, il doit toujours être analysé en fonction de risques qu'il permet d'éviter. Voilà. Vous le gardez dans un coin de votre tête parce que ça, on va le retrouver. C'est toute la question dite de la soutenabilité, etc. Alors, là, il faut que je vous donne quand même aussi quelques éléments, quelques indicateurs, quelques points de repère chiffrés. Le service qui donne, je crois, en même temps un peu d'ampleur aux propos que je viens de tenir, le service de la dette, c'est-à-dire le service des intérêts de la dette n'a jamais été aussi bas. Alors, vous voyez, entre 2008 et 2020, le ratio d'endettement pour la France, c'est-à-dire le montant total de la dette publique rapporté au PIB, ce ratio d'endettement, il s'élève de 70 à 120. En 2008, avant la crise financière, nous étions à peu près dans les clous par rapport au traité de Maastricht et tout ça. Vous savez, il fallait 3 % de déficit maximum et 60, 70 % de taux d'endettement public. On était à peu près dans les clous. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, le taux d'endettement, il est à 120. Donc, le taux d'endettement, il est passé de 70 à 120 entre 2008 et 2020. Mais la charge d'intérêt, les intérêts de cette dette, ils sont passés de 2,8, toujours par rapport au PIB, de 2,8 en 2008 à 1,4 en 2020. Et ils sont attendus à 0,8 en 2022. 0,8 % du PIB. Donc, la charge d'intérêt, nous empruntons avec une charge d'intérêt qui ne cesse de se réduire. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on emprunte à des taux d'intérêt très faibles, voire nuls, voire même pendant quelques mois négatifs. Donc, voilà. C'est ce qui vous permet de comprendre que la charge d'intérêt, alors que notre taux d'endettement augmente, la charge d'intérêt diminue. Ce qui est une très bonne nouvelle. Alors, les autres éléments qu'il faut aussi avoir en tête, qui sont les détenteurs de la dette publique française. Donc, je vais faire des petits paquets. La BCE en détient entre 20 et 25 %. Et comme elle continue de racheter des titres, on va sans doute à la fin de l'année être pas loin de 28, 29 %. Ça, c'est la BCE. C'est la dette publique. Entre 25 et 28 % de la dette publique française est détenue par la BCE. Les compagnies d'assurance, les fonds privés français, entre guillemets, en détiennent un peu plus de 20 %. Les fonds de pension, compagnies d'assurance étrangères, entre 50 et 60 %. Donc voilà. BCE, institutions financières françaises, institutions financières étrangères, entre guillemets. Voilà. Vous avez là les détenteurs de la dette. Alors, vous vous apercevez tout de suite que si nous devions respecter aujourd'hui les engagements des traités européens, que ce soit celui de Maastricht ou celui qui l'a renouvelé en l'accentuant, dont je vous ai parlé tout à l'heure le traité de 2012, le poids des remboursements et l'obligation de rembourser constitueraient un obstacle infranchissable infranchissable à notre capacité d'investissement. Donc, si nous ne soutenions pas l'économie et si nous n'investissions pas, nous enclencherions un recul durable de notre économie. Donc c'est une très bonne nouvelle que les traités aient été suspendus. Jusqu'à quand ? Ça, ça sera une question d'une importance politique. Vous vous rendez bien compte. Parce que s'ils ont été suspendus, ça veut dire qu'à un moment donné, on va rediscuter de leur remise en œuvre. Donc, et vous voyez bien les deux options qui se présenteront à ce moment-là. Ou on fera comme en 2010, 2012, 2013, etc. On dira il faut injonction, il faut revenir aux équilibres budgétaires, etc. Et on casse la dynamique d'investissement. Ou alors on continue les plans de relance, etc. Et on verra dans quelles conditions se pose la question de la dette. On va en parler tout à l'heure. Vous voyez ? Parce que suspendu ne veut pas dire abrogé. Donc il faut... Je crois que là où nous en sommes, il faut distinguer les choix de court terme de ceux de long terme. Et je vais les détailler. Mais je dirais que très rapidement, pour que vous compreniez, à court terme, il faut investir. Il faut investir. Profiter des taux d'intérêt très bas. Des opportunités historiques de ce type, il n'y en a pas souvent. Donc il faut investir. Vous avez vu comment, quand Biden, il a redoublé les plans de Trump, il les a rallongés, etc. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt sont très bas, il faut investir. Et repousser. On va voir. Tout ça, je vais m'expliquer. Et repousser l'échéance des remboursements. A long terme, il faut se poser la question de la soutenabilité de la dette. Alors cette question, la soutenabilité de la dette, c'est un... Là aussi, je vais y revenir. C'est un rapport subtil entre le montant de la dette et les capacités de l'économie. Et les capacités de l'économie à diminuer dans le temps, non seulement le poids des intérêts, mais le poids de la dette elle-même. Et donc il y a un espèce de raccourci qui va vous permettre déjà d'avoir une première compréhension de cette question de la soutenabilité de la dette. C'est le rapport entre le taux de croissance de l'économie et le taux d'intérêt. Plus l'écart entre les deux est important, plus vous allez réduire non seulement votre charge d'intérêt, mais même le montant de la dette publique. L'écart entre taux de croissance de l'économie, capacité à produire des richesses – donc là, je parle dans le long terme – et taux d'intérêt. Donc vous voyez, il va falloir des politiques économiques qui jouent sur ces deux variables-là essentiellement. Il y en a d'autres, mais c'est un espèce de raccourci que je vous donne simplement pour que vous vous représentiez dans votre tête ce que peut vouloir dire sur le long terme une dette soutenable. Une dette est soutenable si le taux de croissance de l'économie est supérieur au taux d'intérêt. Parce que non seulement à ce moment-là, votre charge d'intérêt diminue, mais l'écart vous permet aussi éventuellement de dégager un espace pour rembourser le capital, le montant de la dette. Donc il faut à la fois essayer de faire grossir le taux de croissance et essayer de diminuer le taux d'intérêt. Ça, c'est sur le long terme. Alors je reviens parce que... Alors y compris si tout à l'heure tout ce que je vous raconte là n'est pas suffisamment clair, on y reviendra. Alors là, je vous ai dit... Il faut absolument distinguer le court terme, court-moyen terme et long terme. À court terme, il faut investir et repousser l'échange des remboursements. C'est ce que j'ai dit. Alors je reviens sur ces deux termes, court et long terme. Et là, je vais l'argumenter et le détailler un peu plus. Alors à court terme, une première question qui se pose et qui a déjà été d'ailleurs posée dans le débat politique, c'est... Est-ce qu'on peut annuler le poids de la dette ? Alors là, je vais faire une distinction. Tout ça, bien sûr, est de l'ordre de la discussion. C'est pour ça que j'ai pris la précaution tout à l'heure de vous donner la composition des détenteurs de la dette de la France. Alors j'ai distingué trois groupes. Les institutions financières françaises, les institutions financières étrangères et la BCE. Et ces trois groupes-là, quelles que soient les économies européennes, vous les retrouveriez. La composition entre les trois peut changer un peu, mais essentiellement, les dettes publiques sont détenues par des institutions financières du pays ou de l'étranger. Ou... Et la Banque centrale, bien sûr, puisqu'elle rachète des titres depuis un certain nombre d'années. Donc la question de l'annulation. Cette distinction est importante. Si vous annulez, si vous dites à un moment donné, je ne rembourse plus. Très peu de pays ont fait ça dans l'histoire. Le dernier qui a essayé, c'est l'Argentine, il y a une dizaine d'années. Eh bien, forcément, vous allez mettre en grande difficulté toutes les institutions financières, qu'elles soient françaises ou étrangères, qui détiennent, qui ont acheté cette dette. Non seulement vous allez les mettre en difficulté, mais demain, quand vous allez vous présenter sur les marchés financiers et pour... Avec votre déficit public et votre émission de bon du Trésor, eh bien, vous aurez un joli bras d'honneur pour souscrire, parce que vous aurez... Quelqu'un qui a été pris une fois ne le saura pas de... Bon, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans les années 2000-2005 avec la dette de l'Argentine. Donc ça, de mon point de vue, annuler les remboursements des titres détenus par les institutions financières françaises ou étrangères, de mon point de vue, c'est de la démagogie dans l'économie telle que nous sommes. Si nous changeons de système, bon, voilà. Mais bon, pour l'instant, nous sommes dans cette économie-là et il faut raisonner dans cette économie-là. Donc ça, ce n'est pas possible. Par contre, la question, à mon avis, elle est toute autre pour la part détenue par la BCE. Parce que la BCE, c'est notre banque. C'est comme si c'était, si vous voulez, la Banque de France. C'est la banque de l'ensemble des États européens. C'est une écriture. Et donc, je trouve que non seulement ce pourrait être... Là, c'est une possibilité qui rentre dans le débat politique. Et j'ajouterais que ça aurait même une fière allure si les montants de dettes publiques détenues par la BCE étaient investis massivement, par exemple, dans la transition écologique ou sociale. Vous voyez bien. Si les États membres étaient capables, à un moment, de dire, bon, cette dette, cette dette que la BCE détient, on va en faire un usage extrêmement positif. Nous allons investir dans un plan massif d'investissement dans l'écologie, le social, etc. Vous voyez. Bon, on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. J'ai regardé un petit peu, avec deux ou trois copains, ce que disent les traités sur l'annulation de la... C'est vraiment pas clair. C'est vraiment pas clair. Donc on ne peut pas dire que les traités l'interdisent. Il n'y a pas de formulation nette sur cette question. Mais ça supposerait, en dehors même de la question des traités, ça supposerait que les États membres se mettent d'accord, un, pour éventuellement annuler la dette détenue par la BCE, et deux, alors encore mieux, se mettre d'accord sur un plan massif qui utiliserait cet endettement. quand on voit les difficultés qu'il y a eues pour établir le plan de relance de 750 milliards au mois de juillet dernier. Bon. Donc c'est la question là aussi. C'est une question politique au sein de l'Union européenne. Mais vous voyez, je distingue, et c'est très... De mon point de vue, c'est très important. On ne peut pas le mot dire « on va annuler la dette », il est tel quel comme ça, il est démagogique. Par contre, annuler la dette détenue par la BCE, ça ne met en cause personne, puisque la dette, elle rachète des titres de dette, la BCE. Donc si vous voulez, c'est une décision politique, et donc comme toute décision politique, elle peut être soumise à une autre décision politique. Donc cette question-là, elle est légitime. Et je pense qu'en ce moment, telle qu'est la situation entre les États membres de l'Union européenne, elle n'aura certainement pas l'agrément. Mais cette question me paraît totalement légitime, et elle même doit être posée dans le débat public. Je vous donne un ordre de grandeur, c'est que la BCE, je vous ai dit, elle détient entre 25 et 28% de la dette publique française. Ça fait plus de 400 milliards. Donc imaginez... Donc la dette allemande, c'est encore un peu plus, etc. Imaginez que nous décidions collectivement, à un moment donné, d'investir 400 milliards, à condition qu'il y ait, attention, des objectifs clairs, etc. Vous voyez un peu le déclenchement que ça susciterait dans l'activité économique et dans la transition écologique, sociale, etc. Donc voilà. Donc j'attire votre attention sur cette question-là. Et j'ai bien pris la précaution, encore une fois, de distinguer dans cette question de l'annulation qui sont les différents détenteurs de cette dette publique. Alors en attendant que cette décision soit prise, je vous ai dit, à court terme, il faut investir et repousser l'échéance des remboursements. En attendant, eh bien, il faut à tout prix minimiser le poids de la dette. Je vous ai dit tout à l'heure, la charge d'intérêt, elle est décroissante. Je vous ai donné les chiffres. Et donc, vous voyez que, par exemple, quand, dernièrement, la France a émis de la dette publique à 50 ans, un taux d'intérêt à 0,1 ou 0,15, je ne me souviens plus exactement. Vous voyez, ça, ça contribue à minimiser le poids de la dette. Parce qu'on profite d'une situation qui est extrêmement favorable pour emprunter sur du long terme. Ça veut dire que, quand on emprunte aujourd'hui sur 50 ans, ça veut dire que, sur 50 ans, on va payer d'un taux d'intérêt de ce montant-là d'émission de la dette à 0,1%. Donc on a intérêt aujourd'hui à emprunter d'être sur une période longue puisque les taux d'intérêt sont faibles. Et la deuxième chose, nous avons... Et ça, ça dépend, hein, en partie seulement du gouvernement français, nous avons intérêt à faire en sorte que la BCE poursuive sa politique de rachat de titres. Parce que, si vous voulez la politique de rachat de titres au moins un certain temps, parce que la politique de rachat de titres de la BCE, la continuité de cette politique, c'est la garantie, j'ai commencé par ça tout à l'heure en parlant de l'Italie, c'est la garantie que les taux d'intérêt vont rester faibles. Donc, vous voyez, pour l'instant, nous avons intérêt à emprunter sur long terme puisque les taux d'intérêt sont faibles et nous avons intérêt à soutenir la BCE et à prolonger son action pour maintenir ces taux d'intérêt les plus faibles possibles pendant une période suffisamment longue pour que nous ayons les capacités d'investir. Ça, c'est le court terme. Sur le long terme, toute la question de la soutenabilité de la dette. Et donc là, je crois qu'il faut que nous conjuguions plusieurs orientations. La première, c'est investir aujourd'hui dans ce que j'appelle les biens publics porteurs d'avenir, les biens publics porteurs d'avenir, c'est bien sûr l'éducation, l'ARD, la santé. Éducation, RD, santé, et j'ajouterais énergie et la transition énergétique, donc y compris le logement, etc. Donc les biens publics porteurs d'avenir. Parce que c'est la base de notre système économique dans le futur. Et donc investir dans ces biens publics porteurs d'avenir, ça garantit une croissance pérenne, une croissance de notre activité future. Et donc, vous voyez bien, si ça garantit une croissance de nos activités futures, eh bien ça garantit des rentrées fiscales et sociales en hausse. C'est comme ça qu'il faut voir le problème, vous voyez, enfin, au moins en partie du remboursement de la dette. C'est que c'est ce détour par une augmentation de l'activité sur des biens de long terme, ce que j'appelle des biens publics de long terme, c'est ce détour-là qui va nous permettre de garantir un taux de croissance suffisant de l'activité économique. Et qui dit taux de croissance suffisant, dit rentrées fiscales et sociales. Vous voyez, il y a le détour. C'est pas dès aujourd'hui, il faut pomper, diminuer les dépenses, augmenter les recettes, en faisant de l'économie un squelette qui n'aura plus d'existence. Mais on dira, ben voilà, on rembourse. Non, c'est se donner les garanties d'une activité pérenne sur le long terme. Et c'est ça qui permettra un flux de recettes fiscales et sociales réguliers dans le futur. Ça, c'est le... Et donc, pour favoriser cette activité économique, eh bien, la politique monétaire de la BCE, doit contribuer à financer des investissements à taux d'intérêt bas. Et donc, il faut que... Et je pense que... Tout à l'heure, je parlais du débat autour de la politique monétaire de l'Union européenne. Et donc, je pense qu'à la sortie, il va y avoir une discussion sur aussi le mandat de la Banque centrale européenne. parce que tous les traités jusqu'à aujourd'hui, le mandat de la Banque centrale européenne, c'est lutter contre l'inflation. Voilà. C'est tout. Eh bien, mais ce qui a été décidé à un moment donné par la collectivité des États membres peut très bien, à un moment donné, être transformé ce mandat en un autre mandat qui est de soutenir l'emploi, la transition écologique, etc. D'ailleurs, c'est la Banque centrale... la Fed, la Banque fédérale américaine, l'année dernière, en mars 2020, s'est donné le mandat de... non seulement de lutter contre l'inflation, mais c'était plus du tout le thème à l'ordre du jour, mais de soutenir l'emploi aux États-Unis et de revenir au plein emploi. Voilà. En mars 2001. Donc, voyez, cette question maintien des taux d'intérêt bas, ça peut aller de manière parallèle avec une révision. On peut se dire les taux d'intérêt bas, la politique qui a choisi la BCE et qui permet le soutien de l'activité économique aujourd'hui, elle peut se poursuivre en se disant bien aujourd'hui, l'intérêt supérieur des États membres, c'est pas la lutte contre l'inflation, mais c'est l'emploi, la transition écologique et sociale, etc. Voilà. Ça, c'est des décisions politiques. politiques. Donc, voyez que même, il y a plusieurs niveaux d'intervention possibles des États membres auprès de la BCE. Je vous disais tout à l'heure, bien sûr, l'annulation des dettes détenues par la BCE, c'est une décision politique, mais là, je pense qu'il faudrait un sacré rapport de force au sein de l'Union européenne pour l'obtenir. Par contre, le mandat de la BCE, ça, ça me paraît un objectif sans doute plus accessible. Donc, le premier, j'ai dit, à long terme, il y a plusieurs niveaux, plusieurs orientations qui doivent être mises en oeuvre simultanément. La première, c'est ce que je vous ai dit, c'est investir dans les biens publics qui sont porteurs d'avenir. L'éducation, la RD, je ne vais pas développer, mais si vous voulez, sur santé, éducation, RD, la France est à peine à la moyenne dans les pays de l'OCDE. Donc, là, il y a vraiment, donc il faut investir dans les secteurs porteurs d'avenir parce que c'est ça, la garantie d'une activité. Sinon, on va laisser passer le train. C'est ça, la garantie d'une hausse de l'activité future. Et donc, qui dit hausse de l'activité future dit hausse des rentrées fiscales sociales dans le futur. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est... Et ce premier point, on peut le mesurer par, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'écart entre le taux de croissance de l'activité économique et le taux d'intérêt. Plus cet écart est important, plus la charge d'intérêt diminuera et plus il y aura, si vous voulez, des possibilités de rembourser non seulement les intérêts mais peut-être une partie du capital. Mais il ne faut pas se leurrer. L'écart entre le taux de croissance de l'économie et le taux d'intérêt ne sera jamais, à mon avis, suffisant pour rembourser des montants de dette tels que celui que nous avons atteint. L'écart entre les deux sera un élément mais ça ne sera pas sans doute suffisant. Et donc, il y a une deuxième orientation. Il faut se reposer la question de la progressivité fiscale en lien avec celle des inégalités qui se sont encore accrues massivement pendant la crise. Je vais faire un petit point après particulier sur cette question. Mais ça, on ne peut pas l'éluder non plus. Et la troisième orientation, c'est qu'il va falloir négocier au niveau européen une réforme des contraintes des traités, notamment le dernier, le TSCG de 2012, c'est-à-dire des règles qui encadrent les politiques budgétaires. Et ça, ça va venir. Parce que, je vous ai dit, le traité, il est suspendu. Mais, je... Sauf si nous avons un rebondissement de la crise sanitaire, je pense que dans le courant de 2022, la question de la suspension du traité de stabilité de 2012 va revenir sur la table. Et donc là, ce qui est à l'ordre du jour, c'est sûrement pas, si on... si on... si on suit le déroulement de ce que j'essaye de vous expliquer, c'est sûrement pas de retourner. Ça, ça sera une catastrophe terrible, beaucoup plus encore terrible que celle de 2012-2013. il va falloir réformer cette suspension et la transformer en quelque chose... transformer les règles budgétaires en tenant compte à la fois des données de la crise sanitaire et de la nécessité de construire l'économie du futur, de ne pas être déclassé par rapport aux États-Unis, etc. de ne pas rater la transition énergétique parce qu'on a les spécialistes, on a 10-15 ans pour agir efficacement. Donc, vous voyez bien, c'est dérisoire cette question du retour aux règles budgétaires d'aller par rapport à ces échéances-là. Alors, avant de revenir sur la question des inégalités, etc., je voudrais dire un mot sur certaines propositions ou décisions qui sont déjà prises. Et là, je veux parler de deux choses parce que, justement, ça va à l'encontre de tout le discours que je tiens. Alors, la proposition auxquelles je fais référence, c'est celle qui a été avancée par... J'oublie son prénom. Le ministre de l'Économie. Bruno. Bruno. Excusez-moi, mais ça, c'est l'âge. Au moment où je cherche le nom, je ne l'ai pas. Voilà. Bruno Le Maire. Donc, il a avancé la proposition du cantonnement de la dette Covid. Ça, c'est une proposition. Ce n'est pas une décision encore. Le cantonnement de la dette Covid. Et il y en a une autre, par contre, ça, c'est une décision qui a déjà été prise, comme ça. c'est la prolongation de la CRDS. La CRDS, c'est la contribution au remboursement de la dette sociale, qui a été, donc, qui devait cesser en, je ne sais plus, en 2023, 2025, qui a été repoussée de 10 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'une partie de la dette sociale de la crise a été transférée et viendra, disons, au remboursement, viendra en remboursement par la prolongation de cette CRDS. Donc ça, eh bien, si vous voulez, ces décisions-là, elles reviennent à préempter les recettes publiques et à peser sur les dépenses publiques et sociales futures. Et donc, vous voyez bien que ça revient à donner une priorité dans l'établissement du budget au remboursement de la dette. C'est-à-dire qu'en haut de la fiche, on met et on affecte une partie des recettes directement au remboursement de cette dette. Soit, alors c'est pour l'instant des montants assez faibles en ce qui concerne la dette sociale, mais imaginez pour la dette publique si on met déjà en tête d'affiche le remboursement de la dette. Et pour moi, ça, si vous avez suivi ce que je vous dis, cette question du remboursement de la dette, elle est à mettre en rapport avec la capacité à investir dans l'économie du futur. Elle était hier à mettre en rapport avec notre capacité à soutenir notre appareil productif et elle est à mettre en rapport demain avec notre capacité à investir pour construire l'économie du futur. Ce n'est pas un choix qui va de soi, c'est un choix politique. Et donc, quand on dit qu'on va cantonner, ça veut dire que d'emblée, on a fait le choix politique et en plus, on l'a fait comme ça. Donc, vous voyez cette question, je ne vois pas pourquoi, au nom de quoi, le remboursement aujourd'hui de la dette publique serait le numéro en haut de la loi budgétaire de la France au détriment de l'investissement dans les biens durables, les biens publics du futur, la transition, etc. C'est des questions qui doivent être débattues, ça, en tous les cas. Et donc, on ne peut pas préempter d'avance la réponse qui sera faite sur ces questions essentielles. Voilà, je ne veux pas prétendre, moi, je défends mon point de vue, là, mais je ne prétends pas encore une fois détenir la vérité universelle. Je dis que simplement, mon point de vue vaut aussi bien que celui qui dit qu'il faut d'abord rembourser la dette, il faut peser à chaque fois. Et là, je reviens à Keynes. Il faut toujours mettre la dépense publique en rapport avec ce qu'elle permet d'éviter comme scénario catastrophe, soit en temps de crise, soit pour un préparation de l'avenir. Imaginez que nous n'investissions pas dans la transition écologique et sociale aujourd'hui. Mais que diront alors à ce moment-là les générations futures ? Ben oui. Et que diront ces générations quand ils compareront les investissements massifs des plans Biden successifs, etc. Voilà. Donc, voilà, pour moi, ça ne va pas de soi. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais intervenir avant de vous redonner la parole sur tout ce que j'aurais expliqué, c'est cette question des inégalités et en lien avec l'intervention des banques centrales. Parce que là, je vous je vous ai dépeint l'intervention des banques centrales qui évite un engrenage exponentiel de la dette publique puisqu'elle fait baisser par son intervention la banque centrale européenne, la même chose pour la banque fédérale, fait baisser massivement les taux d'intérêt puisqu'on nous empruntons aujourd'hui à 0,2, mais il y a quelques mois encore à 0. Donc, voilà, ça c'est une action extrêmement positive. Alors, il y a aussi des contreparties à cette intervention de la BCE qui ont à voir avec les inégalités. Alors, d'abord, je rappelle quand même, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais la banque centrale européenne, alors, elle prend des décisions qui sont, vous savez que les traités depuis Maastricht ont reconnu l'indépendance de la banque centrale européenne. Elle prend des décisions donc qui ont incontestablement servi disons l'activité économique par l'a, ont permis ces mesures de soutien, etc., que j'expliquais tout à l'heure, mais il faut aussi se souvenir que la banque centrale européenne qui prend ces décisions, c'est le conseil des gouverneurs. Eh oui. C'est pas, la banque centrale européenne, c'est pas un débat ouvert, c'est, voilà, le conseil des gouverneurs, c'est les représentants des banques centrales. Voilà, c'est, à un moment donné, bon, ça pose quand même un petit problème. Alors, une conséquence, alors, ce qu'il faut voir aussi de cette intervention massive, c'est que, je vous ai dit, la politique dite de quantitative easing, donc de rachat de titres de dette, quand on rachète des titres de dette, ça veut dire qu'il y a des montants massifs. Pour la France, c'est 400 milliards aujourd'hui, ce qu'elle détient. ça veut dire que 400 milliards au cours des dernières années ont été déversés dans les circuits financiers sans aucun contrôle a priori. C'est-à-dire qu'on a racheté ces titres-là, comme je vous le disais, en partie à ceux qui les détenaient, c'est-à-dire les institutions financières françaises ou étrangères. Donc on a racheté des titres et en contrepartie, on leur a versé de l'argent frais, si je puis dire. Et cet argent frais, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient à se placer très peu dans l'investissement productif, mais sur les marchés financiers, massivement. Eh oui, les banques, les institutions financières qui reçoivent cet argent, eh bien, elles vont essayer de le placer de la manière la plus opportune possible. Et donc, qu'est-ce que vous avez là ? Vous avez une déconnexion entre l'économie réelle et l'économie financière. En un an, entre mars 2020 et avril 2021, le SP500, c'est-à-dire le 440 des États-Unis, ce qui lui donne une valeur mondiale. le SP500, c'est la référence du marché financier. C'est l'économie la plus financiarisée. Et puis, les placements financiers de l'ensemble de la planète convergent sur le SP500. En un an, il a augmenté de 80 %. Vous voyez ? Alors que l'activité aux États-Unis, je vous le disais tout à l'heure, elle a baissé. Bon. Voilà, c'est ça la déconnexion entre les... Vous voyez ? Ça, c'est aussi la conséquence de l'intervention des banques centrales européennes. Et donc, cet afflux d'argent sur les marchés financiers, elle a deux conséquences. Une conséquence macroéconomique qui est de développer les risques de bulles. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans le système qui, à un moment donné, va aller plus loin, même s'il est contrôle depuis la crise de 2008. et la régulation ont été renforcées. Bon. Il y aura sans doute une correction à un certain moment ou un autre. Donc, ça accentue les risques de bulles. Ça, c'est le plan macro. Mais, sur un plan plus, disons, de... Sur le plan de la répartition des richesses entre les individus d'une société, vous voyez bien qu'une telle hausse des actifs financiers, eh bien, ça accentue très fortement les inégalités. C'est... Qui va faire des placements sur les marchés financiers ? Et donc, je vais simplement vous donner juste deux points de... Deux éléments qui rentrent à mon avis qui complètent ces... Deux informations qui complètent ce que je suis en train de vous dire. Entre... Pour la France, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises, entre 2010 et 2020, il est passé de 210 milliards à 730. Bien. Et là, une information, alors là, aussi extrêmement intéressante qui a été publiée il y a 3 ou 4 jours. C'est un collectif de journalistes aux Etats-Unis qui a eu accès à... C'est issu des données fiscales américaines. Les... Le patrimoine des 25 plus grandes fortunes américaines, il est de 1100 milliards de dollars. Et ce patrimoine des 25 plus grandes fortunes américaines, il est équivalent au patrimoine de 14 millions d'Américains de la classe moyenne. Je ne parle pas des 50% les plus pauvres qui, aux Etats-Unis, possèdent 0% de patrimoine. En France, c'est 5% pour les 50% les plus pauvres. La classe moyenne, c'est les 40%. Il y a les 10% les plus riches et puis les 40%. Eh bien, les 1100 milliards de patrimoine des 25 plus grandes fortunes, c'est l'équivalent de 14 millions d'individus de la classe moyenne aux Etats-Unis. Alors, et je continue parce que les deux chiffres suivants sont encore plus intéressants que celui-là, c'est que en 2018, les 14 millions concernés ont payé 143 milliards de dollars d'impôts fédéraux. et les 25 plus grandes fortunes qui possèdent le même patrimoine ont payé 1,9. Donc, voilà, vous avez là résumé la question de l'explosion des inégalités et pas spécialement de revenus mais de patrimoine. Et donc, quand on pose la question de la soutenabilité de la dette, j'en reviens, je l'avais déporté un petit peu tout à l'heure, je vous ai dit il faut investir aujourd'hui dans les biens du futur, ça c'est la garantie disons d'avoir un taux de croissance pérenne qui soit supérieur au taux d'intérêt, ça d'accord, c'est les fondamentaux, mais en même temps, il faut bien se poser aussi et y compris si on, dans la perspective de la soutenabilité et d'un remboursement de la dette, d'une progressivité fiscale, jamais les taux d'imposition que ce soit sur les sociétés, sur les tranches supérieures des revenus, sur les patrimoines, n'ont été si faibles ou inexistants dans l'histoire. Donc, voilà, et ça, si vous voulez, vous voyez comme quoi ces questions-là, quand Bruno Le Maire fait sa proposition de mettre en tête d'affiche le cantonnement de la dette et il avance immédiatement après. Nous avons pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas augmenter les impôts ? Il inclut là-dedans ne pas augmenter les impôts aussi des plus grands patrimoines. Voilà. donc il fait une proposition qui, sous son allure générale, nous avons pris l'engagement vis-à-vis des Français de ne pas augmenter la fiscalité. D'accord. Moi, je suis d'accord pour ne pas augmenter la fiscalité de 90 % de la population. Mais il y a 10 % où ça pose quand même problème quand vous voyez des chiffres comme ça. Donc, je crois que cette question-là, aussi, elle intervient, à mon avis, dans le débat sur la soutenabilité à long terme de la dette. Vous voyez, il y a le fondamental, garantir la croissance future. Et puis, il y a la question, y compris qui vient de l'intervention de la Banque centrale. Et je crois que si on était dans une perspective, justement, de transition écologique, sociale, non seulement, il faut lutter contre les inégalités, mais il faut donner mandat à la Banque centrale de ne pas racheter n'importe quel titre de dette et de veiller à ce que les titres rachetés ne mettent pas en cause la transition écologique, sociale, etc. Voilà. C'est des mandats à donner à la Banque centrale européenne. Et ça, c'est des discussions qui doivent être engagées et qui doivent être engagées en vue de l'année prochaine quand il sera question de remettre sur la table la suspension des traités, la poursuite de la politique de la Banque centrale, etc. Voilà. Bon ben, je crois que... Merci Bernard de nous avoir regardé les choses désagréables pour la fin. C'est à vous ? Voilà. Vas-y Jean et après Hubert. Vas-y Jean. Oui, bonsoir Jean, c'est un ami. Voilà, moi, je ne suis pas content de me traverser de celui que j'avais parce que vous étiez petit, je vais essayer d'imaginer la dimension de l'univers. Je me mets plus en gros pour bien en parler. Parle plus fort. Oui, je peux voir ce que vos propos sont assez artigineuses à me dire parce que c'était petit que j'ai essayé d'imaginer la dimension de l'univers. Et d'autre part, et une autre petite ritournelle me vient, c'est toi, ça vient de la marque. Parce que, en effet, il me semble que nous sommes à la croisée de chemin. Et comment, est-ce qu'on va vraiment, est-ce que les forces capitalistes vont saisir l'occasion d'aller dans le sens, d'améliorer la vie du collectif ou est-ce que en développant les nouvelles technologies numériques notamment qui sont les plus en main d'oeuvre ne va-t-on pas avoir un monde plutôt assez chaotique ? Tu veux comprendre une autre question ? Non, non, que tu réfléchis. Non, parce que je ne vais pas plus réfléchir. La question de demain, la question de demain, elle n'est pas, elle est ouverte. Elle est ouverte. Si on reprend les... Alors, bien sûr, le contexte actuel ne pousse pas forcément à un grand optimisme. d'accord, ça, je vais bien reconnaître. Mais, quand même, dans l'histoire, après la crise de 1929, il y a eu Roosevelt, réélu trois fois, sur un mandat quand même qui était remis en cause des grandes fortunes, taux d'imposition sur le revenu à 90%. Voilà, donc, si vous voulez... Le naturel, il revient au galop. Comment, comment, pardon ? Le naturel revient au galop. Oui, mais le naturel, le naturel, le naturel, il revient au galop, mais alors, à ce moment-là, je veux dire, si on pense que la transition, pourtant, ce que cette crise montre, c'est l'urgence d'une transition écologique et sociale. On a vu l'état des services publics, que ce soit la santé, l'éducation. Bon, voilà, mais ça, c'est à... Je veux dire, c'est à la population de se saisir de ces problèmes. Si, bien sûr, tout le débat, c'est la sécurité et l'immigration, je veux dire qu'on n'abordera absolument pas cette question et donc, on aura forcément la dette publique en numéro un donnée comme un remboursement, comme une contrainte de nos économies. L'investissement dans la transition, on fera des petits machins comme ci, comme ça, mais forcément, s'il faut rembourser la dette et qu'on ne pousse pas au niveau européen pour qu'il y ait un autre mandat, la BCE, et qu'il y ait la suspension des traités soit reconvertie en quelque chose de positif, bien sûr, à ce moment-là, il n'y aura ni transition écologique ni transition sociale. C'est évident. Donc là, c'est le débat politique qui peut infléchir. Pourquoi il a été élu en 32 Roosevelt sur un programme de New Deal ? Pourquoi la sécurité sociale a été mise en œuvre en 1945 en France alors que nous sortions de la guerre ? Bon, voilà, à un moment donné, c'est une question du rapport de force politique et donc il faut que ces sujets-là soient sur la table. Ils sont extrêmement importants. Alors, bien sûr, si le débat, il se cantonne, comme on le voit là, mais si c'est l'année prochaine comme ça, sur l'immigration et la sécurité, bon, ben voilà, on ne tranchera pas ces questions-là, mais rien n'est jamais donné dans l'histoire. Rien. Oui, j'ai une question. Attends. Oui, ben, oui, non, non, mais... Bon, allez. Oui, ben, oui. sur la dette. Vous avez dit... Bon, c'est très bien votre exposé, c'est très clair. On a 25% de la dette du but qui est détenue par le BCE. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Oui, 25, 28, oui. Est-ce que... Pourquoi... Alors, c'est une question théorique et je ne sais pas répondre. Pourquoi on ne pourrait pas monter en proportion à beaucoup plus haut ? Alors, bien sûr, ça sous-entend l'accord des autres États-Unis. Ce qui m'amène à une deuxième question. Imaginez qu'on soit un État souverain. Ça serait notre banque centrale qui fabrique la monnaie. Est-ce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là avoir une proportion de dette vis-à-vis de l'État beaucoup plus élevée et amoindrir une difficulté ? Je ne sais pas si vous ne comprenez mal. Oui. Oui, mais... Oui, ça... La deuxième partie de la question, ça voudrait dire sortir de l'Union européenne. Non, mais je pose la question... Oui, oui, oui. Non, mais je pense... Là aussi, hein. Rien n'est acquis, mais rien n'est donné d'avance. C'est-à-dire que la poursuite, la poursuite de l'action de la Banque centrale européenne... Alors, attention. Il y a la poursuite de l'action de la Banque centrale européenne et il y a en même temps la correction de cette action. Parce que je vous ai dit que la Banque centrale européenne, par son action, elle permet de maintenir des taux d'intérêt faibles. Ça, c'est positif. Mais en même temps, la contrepartie, c'est que le fric va se placer sur tous les marchés financiers et que les inégalités explosent. C'est ça aussi. Il faut l'avoir en tête. Donc, si vous voulez, il y a deux... Dans cette question de la Banque centrale européenne, il y a ces deux aspects qu'il faut avoir en tête. Donc, effectivement, le premier, c'est de soutenir l'action de la Banque centrale européenne pour qu'elle ne s'interrompe pas trop vite et qu'elle permette de maintenir des taux d'intérêt bas. Vous avez compris pourquoi. C'est essentiel d'avoir des taux d'intérêt bas parce que ça permet de construire l'économie de demain. Donc, il faut qu'elle le poursuive un certain temps. Ça, c'est un premier combat politique qui n'est pas gagné. Et le deuxième, c'est de faire en sorte que la Banque centrale européenne, et ça, ça va supposer sans doute une correction de son mandat, elle ait comme objectif d'assurer la transition écologique et sociale. Et non pas simplement la lutte contre l'inflation. Parce que si son mandat, c'est d'assurer la transition écologique et sociale, ça veut dire que dans sa politique de rachat, elle ne rachètera pas n'importe quoi. Voilà. Et donc, je dis transition écologique et sociale parce que dans sa politique de rachat, il faut qu'elle veille à la fois à soutenir les investissements qui vont dans la transition écologique et ne pas accentuer les inégalités sociales. donc, voilà, ça suppose et ça suppose une évolution du mandat. Et ça, c'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné quand on voit quand même les discussions l'année dernière sans fin du plan de relance. Là, j'ai pas le temps d'en parler, mais les contreparties avec les États frugaux, etc. Donc, c'est aussi une bataille politique et donc, c'est par rapport à la question de tout à l'heure. Rien. Ce qui est inscrit à un moment donné dans un traité peut être inscrit un autre jour sous une autre forme. mais ça se fera pas tout seul. Il faut 27 pays, d'accord. Il faut 27 pays. Mais, 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 attention. Attention. Il y a quand même des... Non, non, mais je suis conscient de ça. Je suis bien conscient de ça. Mais on peut pas non plus. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, on peut pas dire, on peut pas faire comme a fait Hollande en 2012 dire on va à un moment donné le traité qui était préparé chez Sarkozy il est pas bon on va le renégocier et ne pas le renégocier. Si on abandonne d'emblée le combat c'est sûr qu'on va le perdre. Je dis il y a un contexte qui est favorable aujourd'hui. Il y a d'abord l'urgence de la transition écologique et sociale. Ça, il y a quand même une montée et y compris. Je veux dire, quand on voit un gars comme le président des Etats-Unis Joe Biden c'est pas un grand révolutionnaire mais il a compris ça qu'il fallait armer l'économie américaine pour qu'elle soit pas demain en retard sur ce terrain-là. Donc il y a ça. Il y a le fait que les Etats-Unis dans les différents plans qu'ils ont mis en oeuvre vont dépenser le double de l'Union Européenne en pourcentage de leur PIB. Donc ça c'est un élément important et puis quand même regardez l'année dernière mine de rien l'évolution de la position de l'Allemagne entre la négociation avec Tsipras le grec en 2012-2013 avec le film qui a rendu compte de ces négociations et puis le fait qu'elle dise l'année dernière l'Allemagne sans l'Europe n'est plus rien aujourd'hui et qu'elle accepte de 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 confiancer avec les autres un plan de relance même s'il n'est pas d'une d'un volume colossal c'est un changement extrêmement important du point de vue des des principes ça veut dire qu'il y a des choses qui ont bougé et et si vous voulez y compris dans la négociation qui s'est passée au mois de juillet dernier sur la nature de ce plan la manière de le financer etc et bien l'Allemagne est restée sur sa ligne et c'est bien pour ça qu'elle a fini par permettre que ce plan voit le jour alors qu'il y avait toute une série d'états qui le voulaient donc on est dans dans un contexte qui est quand même où il y a une prise de conscience où la crise est passée par là où on voit l'intérêt des mesures de soutien public où la conscience d'une transition écologique sociale est quand même plane au dessus de nous quand même comme une une espèce d'injonction donc après c'est la c'est la bataille politique et donc si on dit bien sûr il faut déjà mettre cantonner la dette et le mettre en tête d'affiche du budget de la France ça c'est sûr que là la bataille elle est même pas elle est même pas commencée c'est plié d'avance voilà donc voilà mais ça il faut le mettre sur la table il faut mettre sur la table ça me sidère là les chiffres que je vous ai donnés sur la montée des inégalités ça me sidère que personne personne c'est un collectif de journalistes US qui viennent de publier ça il y a trois jours j'ai vu ça un petit machin dans le monde rien voilà c'est fou quoi moi j'avais une question sur le lien entre le maintien de taux d'intérêt très bas de la BCE et l'impact sur les taux d'intérêt de l'épargne populaire on n'en parle jamais enfin on en parle très peu mais on sait que les taux d'intérêt délivrés de base de l'épargne populaire est à quasi zéro 05 je crois pour un instant les grands épargnants dont tu parlais ont vu exploser leurs revenus financiers parce qu'ils ont des je veux dire ils ont en bourse ils font des d'actérisation mais les petits épargnants eux ils ne perdent pas d'argent mais enfin je veux dire quelque part au camp politique c'est un problème parce que ça je pense que ça peut conduire des gens à être à être très prudents vis-à-vis de ces politiques de taux bas alors est-ce qu'on peut faire quelque chose tout en maintenant des taux bas de la banque centrale et en même temps donner un petit quelque chose à l'épargne populaire en devenant il est à des finances pardon non mais c'est vrai que là on pourrait moi pour répondre à la question que tu poses là il y a deux choses c'est d'une part le taux d'intérêt du livret de caisse d'épargne en France il est dans les mains du gouvernement français il n'y a aucune il n'y a aucune injonction européenne quoi que ce soit donc on pourrait très bien à un moment dire voilà le taux d'intérêt du livret populaire il est à 1% je ne sais pas ça dépend du contexte mais voilà on l'augmente un peu ça ne changerait rien fondamentalement à tout le reste dans l'économie au contraire mais il faudrait en même temps pour que ça soit positif ça il faudrait expliquer pourquoi les placements financiers des grandes fortunes leurs sont permis c'est parce que quand on a une très grande fortune on peut je veux dire ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier c'est d'ailleurs c'est ce qu'ils font c'est ce que font ces grandes fortunes c'est à dire des placements à droite à gauche etc de façon à éventuellement si on prend un bouillon à un endroit le compenser est plus que largement dans un autre et donc ça c'est une espèce d'explication pourquoi le patrimoine finalement au cours du temps ne chute jamais parce que les possibilités de placement sont infinies sur la terre et il y a un deuxième aspect qui serait très important à expliquer aussi c'est l'optimisation fiscale c'est l'optimisation fiscale c'est ce que quand je vous ai donné les chiffres payés d'impôts payés par les grandes fortunes américaines 1,3 milliard contre 143 pour les 14 millions de la classe moyenne ça veut dire quoi pourquoi elles ne payent pas d'impôts parce que si vous voulez justement elles peuvent placer leur argent dans tous les paradis fiscaux de la planète et toutes les enquêtes qui ont été faites par Addis Papers Panama Papers et dernièrement au mois là aussi j'étais sidéré au mois de février mars Open Lux à côté de chez nous au Luxembourg au Luxembourg je ne sais plus 50 je ne voudrais pas vous dire une bêtise je l'avais noté mais je ne sais plus si c'est 60 ou 70 000 sociétés offshore au Luxembourg au Luxembourg et en tête de liste de ces sociétés d'offshore des français donc ils sont au Luxembourg dans un état de l'Union Européenne pourquoi ? parce que vous avez des garanties au Luxembourg de si vous faites une donation si vous faites un emprunt les intérêts ne sont pas imposés votre donation ne le sera pas etc. mais je dis le Luxembourg parce que ça s'est révélé il y a 3 mois il y a eu une enquête là aussi d'un consortium international de journalistes mais vous voyez ça l'optimisation fiscale si on veut en même temps expliquer aux gens pourquoi les inégalités il faut expliquer ça il faut expliquer qu'il y a de l'optimisation fiscale qu'il y a une diversification des placements qui permet aux grandes fortunes d'être toujours plus importante et donc bien sûr qu'à côté de ça on pourrait augmenter le taux d'intérêt de livret populaire à 1 voire à 2% dans le contexte actuel ça ne changerait rien au contraire ça ferait plaisir aux gens et je veux dire ça n'aurait aucune incidence négative sur le fonctionnement de l'économie mais il faut surtout expliquer ce qu'on ne dit pas dans le débat public c'est pourquoi ces inégalités jamais dans les propos qui sont tenus par tel ou tel ministre jamais on ne vous parle d'optimisation fiscale jamais on ne vous parle de contrepartie de cette politique de la BCE de rachat de titres qui conduit à augmenter les placements financiers à une échelle internationale jamais ça il faut absolument l'expliquer et donc ça aussi après quand on veut se poser la question du remboursement de la dette il faut quand même que ceux qui ont bénéficié au maximum des placements financiers permis par la politique des banques centrales rendent un petit peu quelque chose à la société voilà donc vous voyez tout ça c'est des débats politiques alors bien sûr si on parle que de l'agression à droite à gauche et que ces questions là ne viendront jamais sur la table et qu'on n'aura pas le rapport de force pour négocier au niveau européen voilà pour moi c'est comme ça que je vois les choses vas-y là on peut peut-être le cas la peine sans pas faire donc j'ai expliqué que si l'inflation monte les bonitérés vont monter aussi mais voilà alors attention oui oui mais je sais la question pourquoi l'inflation avait été mis comme garde-fou quasiment unique dans les traités européens bon c'est sous la pression de l'Allemagne en souvenir de l'inflation galopante des années 20 vous vous souvenez et donc qui a été je ne peux pas l'apprécier je ne suis pas allemand donc je ne ressens pas ça comme peuvent le ressentir les allemands en analysant leur histoire bon l'idée d'une inflation galopante est un traumatisme je ne sais pas dans quelle mesure ce traumatisme est réel ou exagéré voilà en tous les cas c'est une réalité et donc ça a contribué à faire que l'inflation soit le critère le seul critère d'ailleurs le seul garde-fou mis dans les traités pour l'action de la Banque Centrale Européenne mais aujourd'hui si vous voulez pour l'instant franchement même avec la politique massive de relance qu'il y a bon les prix ils augmentent ils augmentent pourquoi parce qu'à un moment donné il y a un choc tout le monde reprend en même temps donc il y a des goulots d'étranglement qui se passent à droite ou à gauche et donc forcément il y a les prix qui montent avant de parler d'une inflation durable je pense qu'on n'en est pas là et donc pour moi aujourd'hui c'est pas du tout le principal écueil le principal le principal écueil c'est celui d'en rester justement au seul mandat qui nous dirait qui donnerait à la Banque Centrale Européenne la garantie d'une inflation de veiller au taux d'inflation je pense qu'aujourd'hui il est temps de changer alors si on veut garder l'inflation peut-être mais il faut ajouter d'autres critères d'appréciation à la politique de la Banque Centrale Européenne en fonction des urgences qui sont celles de nos économies aujourd'hui et les urgences c'est que l'investissement dans la transition écologique encore une fois nous avons 15 ans pour le réaliser 15 ans c'est pas beaucoup 15 ans donc il faut il faut le faire massivement et parallèlement il faut investir dans les services publics parce que c'est à la fois l'équilibre social et c'est les garanties que nous pourrons conduire ces investissements écologiques aussi Biden il a compris il a compris que d'abord il a compris que s'il n'investissait pas aujourd'hui les Etats-Unis risquent de perdre leur leadership et donc même si lui au début Biden n'était pas quand on regarde sa campagne électorale par rapport à ses autres concurrents y compris au sein du parti démocrate n'était pas un des plus orientés sur cette transition il a vite compris quand même que c'était une réalité incontournable pour lui et il a mis de l'argent sur la table alors peut-être que ça n'ira pas jusqu'au bout parce qu'il a négocié ça dans un congrès qui n'est pas où sa majorité elle est compliquée mais en tous les cas il avance et je vous ai dit les différents plans de soutien aux Etats-Unis représentent en pourcentage du PIB le double de ce que nous réalisons en Union européenne donc voilà ça vous montre que c'est pas l'inflation qui est son garde-fou premier oui 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 c'est l'analyse qui est faite aujourd'hui que l'inflation enfin l'inflation la hausse un peu plus forte des prix ces jours ces jours derniers pour l'instant l'analyse que fait la fête c'est que c'est passager voilà et donc et ça ne l'a pas détourné d'ailleurs de sa politique d'intervention sur écoute au lieu de parler tout le temps Christian s'il te plaît c'est un débat ou c'est oui oui mais c'est pas un monologue si c'est un débat on écoute la réponse et on repose une question c'est lui qui a pas proposé ma question alors ce que je vous propose c'est un débat un débat non il y y y y y Sous-titrage FR ?